bienvenue à l'esli pic mal qui nous rejoint aujourd'hui pour participer à un débat sur la politique de l'union européenne vis-à-vis de l'egypte je vous rappelle donc les règles de participation à ce webinaire ceux parmi vous qui sont inscrits peuvent nous poser des questions par écrit dans le petit onglet qnr en bas à gauche de leur écran on va pas prendre de questions pendant l'intervention de l'esli mais on consacrera 15 20 minutes à la suite de son intervention pour répondre à vos questions alors donc nous avons intitulé ce webinaire que peut l'union européenne face à la question des droits humains et aux problèmes des prisonniers politiques en egypte alors pourquoi l'egypte pourquoi maintenant pourquoi un tel sujet bien pour deux raisons essentiellement tout d'abord l'ampleur de la répression qui s'est abattue depuis bientôt sept ans sur les prisonniers politiques en egypte fait de ce pays en quelque sorte un cas d'école de l'ambivalence des politiques de l'union européenne vis-à-vis de ses propres normes en matière de défense des droits de l'homme et puis aussi parce que la situation particulière que nous traversons aujourd'hui avec la pandémie de kovid 19 fait courir un risque dramatique en tout cas rend la situation des prisonniers en egypte des prisonniers en général mais en particulier on s'intéressera ici à la question des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques eh bien la situation actuelle rend leur situation franchement franchement dramatique alors on va pas rentrer ici dans les détails de cette répression qui est particulièrement bien documentée notamment par le ci hrs l'institut du caire pour l'étude des droits humains dont les slipic mal assure le plaidoyer auprès des institutions européennes je me contenterai juste de rappeler en introduction que ces prisonniers politiques aujourd'hui en egypte on les compte on les estime à plus de 60 milles que leur situation et leur condition de détention est encore plus scandaleuse que celle des détenus de droit commun puisque leurs droits élémentaires sont bafoués au quotidien et que aujourd'hui notamment le décès d'un certain nombre d'entre eux en détention laisse planer de gros doutes sur le sort qui est réservé à ces personnes dans les prisons égyptiennes alors les instruments et les cadres pour la défense des droits de l'homme au sein des institutions européennes ils sont nombreux il ne manque pas qu'ils soient contraignants ou moins contraignants leslie reviendra sûrement là dessus dans le cours de son développement et il faut reconnaître que l'union européenne en a fait un certain usage depuis 2011 puisque les soulèvements de 2011 vont même inciter l'union à infléchir sa politique vis-à-vis des pays du sud et à prendre en compte dans une certaine mesure les aspirations démocratiques des sociétés civiles notamment dans le monde arabe et puis la décision la plus remarquable qui a été prise en la matière en ce qui concerne l'égypte ça a été suite au massacre de rabat en août 2014 l'embargo sur les armes qui a été décidé par l'union européenne le réexamen de la coopération de sécurité avec l'égypte le parlement européen aussi a pris une résolution sur la torture et puis après ça on a eu l'impression quand même que l'union européenne a fait dans une large mesure machine arrière et que finalement le soutien à l'idée démocratique à cédé la place à de nouveaux mots d'ordre à l'impératif au développement des partenariats commerciaux à l'impératif sécuritaire notamment et à la gestion des flux migratoires et donc sept ans plus tard c'est quand même la désillusion qui domine notamment au sein de la société civile et des ONG égyptiennes et internationales alors à quoi faut-il attribuer la difficulté de l'union européenne à faire pression sur l'égypte en la matière est ce que finalement les droits de l'homme ne sont plus une priorité de la politique de des politiques de voisinage est ce que quel est le rôle des états membres qui n'hésitent pas aujourd'hui à bafouer même les la position commune européenne sur les exportations d'armes quel est le rôle du parlement européen est ce que finalement on surestime le poids de l'union européenne par rapport aux autres partenaires égyptiens en ce qui serait éventuellement capable de faire pression sur le régime d'Abdel Fattah et Sissi et de quel levier dispose vraiment l'union européenne Leslie va nous donner son avis et on est particulièrement heureux de l'accueillir aujourd'hui parce que les si pique mal travaille auprès des institutions européennes depuis 2015 pour pour l'institut du coeur pour les droits humains et donc à ce titre elle a été aux premières loges pour assister à l'évolution de ces politiques donc voilà les si on est très heureux de t'accueillir et je te laisse la parole je la reprendrai tout à l'heure pour te transmettre les questions qui nous parviennent et celles de toute l'équipe du CAREB bien sûr je t'en prie merci beaucoup claire et merci pour ces mots des bienvenus je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir avec vous tous ce soir donc d'abord un très bref rappel effectivement la situation des droits humains en Egypte reste très mauvaise on avait déjà un tableau très sombre mais on a encore de nouvelles vagues d'escalade répressive ces derniers mois ciblant toute forme de dissidence notamment au prétexte de la lutte antiterroriste et ce pour fermer la sphère publique réprimer l'exercice de la liberté d'expression de la presse en ligne et en ligne des libertés d'association et de rassemblement les avancées vers la démocratie et la séparation des pouvoirs de 2011-2012 ayant déjà été visiblement démantelé depuis lors en Egypte de plus en plus visiblement depuis deux trois ans maintenant on observe toujours plus de renforcement de la domination de l'exécutif et de l'establishment militaire et aussi sécuritaire renseignement et notamment au moyen d'amendements constitutionnels et législatifs ce type d'amendement a pu clairement renforcer le contrôle sur l'appareil judiciaire par l'exécutif alors justement que la politisation de cet appareil judiciaire s'accentue donc l'accès à la justice pour les égyptiens victimes de graves violations et de crimes en main de défaut de sécurité par exemple reste toujours une perspective lointaine avec des peines de mort régulièrement prononcées au terme de procès de masse culturellement injuste de très graves et fréquentes violations des droits humains notamment la torture disparition de procès des tensions arbitraires qui continuent et une impunité quasi totale de l'appareil sécuritaire pour ce type de crime il faut rappeler que rappeler que les défenseurs des droits humains les journalistes les syndicalistes les membres de partis d'opposition démocratique et diverses personnes dissidentes dissidentes réelles ou soupçonnées sont de plus en plus nombreuses derrière les barreaux aujourd'hui souvent en passant d'abord par une période de disparition forcée les plus connus parmi eux et elles ne sont plus très souvent épargnées par la torture pratique systématique en égypte selon le comité de l'onu pour la torture contre la torture donc il forme un contingent de ce qu'on est de plus en plus nombreux plusieurs dizaines de milliers même si on ne peut pas en préciser un nombre exact à ce jour en égypte bien que voilà les associations l'estime à plus de 60 000 comme comme tu l'as rappelé ils sont de plus en plus souvent en détention préventive de fait à durée indéterminée aujourd'hui sur ordre du procureur de la sûreté nationale puis renouvelé périodiquement par un juge sur la base d'accusations infondées du type nuire à la sécurité nationale soutien au terrorisme répandre de fausses informations etc sans lien avec des crimes réels qui avaient été commis et sans preuves fournies pour étayer ces accusations et donc reste souvent indéfiniment en préventif sans arriver à un procès où il pourrait se défendre de ces accusations il faut rappeler que avant la pandémie d'aujourd'hui les détenus et prisonniers en égypte connaissent déjà des conditions exécrables entre violences mauvais traitement torture manque d'alimentation saine manque de produits d'hygiène très peu d'accès aux soins médicaux indispensables que ce soit pour pour répondre à l'impact de la torture des mauvais traitements ou aux problèmes de santé maladie chronique préalable qu'ils pouvaient avoir avant d'atterrir en prison et surtout une surpopulation carcérale extrême donc ces conditions déjà en temps normal mènent à une très mauvaise santé des détenus et des prisonniers et un nombre très inquiétant de morts en détention souvent liés au refus d'accès au traitement médical adéquat pour gérer tous ces problèmes et donc tous ces tous ces problèmes toutes ces tendances sont bien documentées aujourd'hui notamment par des experts indépendants même si aujourd'hui il est très difficile d'aller même hors temps de pandémie d'aller vérifier les tout derniers développements en prison puisqu'il n'y a pas d'accès au lieu de détention égyptien pour par exemple le comité national de la croix rouge sans parler évidemment d'associations d'ONG indépendants de dépenses et droits humains ou d'experts onusiens sur les droits humains. La pandémie aujourd'hui du COVID-19 aggrave sérieusement les risques vitaux encourus par tous ces détenus et prisonniers. Donc à l'exception des personnes en cellule d'isolement punitive tous les autres détenus et prisonniers sont en général entassés les uns sur les autres à plusieurs dizaines dans des cellules conçues pour une fraction de ce nombre. donc aucune possibilité concrètement d'observer le strict minimum de distance les uns par rapport aux autres, de se laver les mains fréquemment avec du savon, de ne pas entrer en contact avec les gardes qui entrent et sortent de la prison. Depuis le 10 mars 2020 les visites de familles d'avocats sont suspendues pour toutes les prisons et lieu de détention en égypte sans mesure de remplacement permettant de communiquer avec les détenus et les prisonniers comme les appels téléphoniques par exemple. Bien que des appels téléphoniques ne poseraient aucun problème de sécurité, on imagine de ça. Et pour les prisonniers politiques on interdit spécifiquement même l'échange de lettres avec leurs familles ou avocats. Donc aucune nouvelle. Et la suspension des visites signifie aussi l'arrêt de l'apport de nourriture saine, de vêtements propres, de produits d'hygiène et aussi de médicaments vitaux par les familles de détenus et de prisonniers. Par ailleurs, sur la même période, les audiences de renouvellement de la détention préventive ont été suspendues en mars et en avril avec une reprise début mai, mais reprise en l'absence des détenus concernés et sans que leurs avocats puissent donc plaider, y assister et plaider pour leur sortie de détention. Donc ces audiences qui normalement auraient été une occasion où on voit au moins les détenus, on sait qu'il ou elle est vivant et on se fait une valider de sa santé, de sa situation. Cela n'a pas lieu aujourd'hui. Donc en somme, aucune nouvelle depuis début mars de toutes ces personnes. Aucune nouvelle, à l'exception de briques d'informations qui peuvent filtrer à titre anecdotique, soit parce qu'une personne est relâchée, raconte ce qu'elle sait, ou parce que les détenus ont pu cacher un téléphone portable, par exemple, passer des messages. Le 2 mai dernier, le jeune réalisateur Shadi Habash est mort en détention dans la prison de Torah, aux alentours du Caire, au sud du Caire. Ces co-détenus avaient appelé à l'aide pendant des heures en le voyant agoniser. En gros. Pour tous les autres, on ne sait pas aujourd'hui s'ils sont morts ou vivants littéralement contaminés par le Covid-19 ou non, de quel est leur état, y compris des avocats qui défendent les droits humains, comme Zed al-Alaimi, Hamad al-Baqar ou l'avocat Mahinour al-Masri. Des journalistes comme Esra Ahmed al-Fattah, Solaf al-Makdi, Koussam al-Sayyad. Des défenseurs chercheurs comme Patrick Zaki, Ebrahim Aiz al-Din, des défenseurs activistes comme l'Égypte palestinien Rami Chaar. Défenseurs victimes de représailles pour avoir collaboré avec l'ONU, comme Ebrahim Metouali. Et n'oublions pas les détenus LGBTQI, comme la défenseur Iman al-Khalou et son co-détenu Hossam Ahmad. Des personnes trans détenues depuis plus d'un an dans la cellule souterraine d'un commissariat de police sans voir la lumière du jour. Soumis au harcèlement et au mauvais traitement, y compris les examens médicaux forcés à répétition très humiliants. et en santé de plus en plus fragiles parce que pas de visites, pas de nourriture, pas de médicaments, pas de traitement hormonal. Toutes choses normalement apportées lors des visites. Donc situation gravissime, très inquiétante et qui a suscité un certain nombre de réactions, notamment de la haute commissaire de l'ONU pour les droits humains et beaucoup de différentes recommandations de l'organisation internationale ou d'autres experts lusiens, soit générales, soit adressées directement à l'Égypte depuis mars. Que peut faire l'UE face à cette situation ? Alors il y a plusieurs réponses. À court terme, dans le contexte de la pandémie, l'UE peut exercer des pressions sur les autorités égyptiennes en les appelant à libérer plusieurs catégories de prisonniers et détenus pour diminuer la surpopulation carcérale et adopter plus de mesures de prévention de la contagion dans les prisons. Donc à ce stade, il s'agit clairement simplement de soutenir et d'appuyer les recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, de ses experts lusiens, de Michel Bachelet, la haute commissaire de l'ONU pour les droits humains, adressée à l'Égypte, demandant la libération par exemple des prisonniers et détenus les plus fragiles face au Covid-19, par exemple personnes souffrant de maladies auto-immunes, de maladies respiratoires, cancers, diabète, hypertension, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et enfants. Aussi les prisonniers et détenus dont la libération présente un très faible risque pour la société comme par exemple les personnes en prison pour dette. Et très nombreuses personnes en détention préventive qui n'ont pas été jugées et condamnées même pour avoir connu un crime. D'autant plus que comme on l'a vu, beaucoup beaucoup d'entre elles y sont de manière arbitraire et notamment tous les prisonniers politiques qu'on avait votés. Alors, des préoccupations entre guillemets ont déjà été exprimées, adressées aux autorités égyptiennes par divers diplômés étrangers discrètement, en privé, sans résultats apparents. Les autorités et le régime d'Al-Uqtah Sisi continuent à utiliser la menace de la contagion par le Covid-19 comme moyen supplémentaire pour punir et intimider toute personne pensant à critiquer les politiques du régime. Aucune mesure visible n'est prise pour réduire la surpopulation carcérale en prévention de la pandémie. Au contraire, on ajoute encore depuis mars 2020 des dizaines de nouveaux prisonniers d'opinion ayant critiqué la gestion de la pandémie en Égypte, ayant appelé à l'élibération de prisonniers, ayant alerté sur le manque d'équipements protecteurs pour le personnel de santé par exemple. Lors de la traditionnelle amnistie présidentielle annuelle à l'occasion de la fête de libération du Sinaï le 25 avril, cette décision a concerné plusieurs centaines de personnes ayant purgé une bonne partie de leur peine, dont des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, meurtres prémédités. Mais cette amnistie a exclu toutes personnes condamnées en lien avec une manifestation ou une grève non autorisée par le ministère de l'Intérieur, ou condamnées au titre de la loi antiterroriste, donc loi très large avec des termes très draconien et permettant donc d'utilisation sur des motifs politiques. Et personnes condamnées au titre de la loi interdisant les rassemblements de plus de 5 personnes sans autorisation du ministère de l'Intérieur. Et de fait, l'amnistie présidentielle étant une amnistie de personnes condamnées, elle exclut de fait quasiment tous les prisonniers politiques qui sont plutôt en détention préventive et pas condamnées. Donc cela s'est produit, mais ce n'est pas une mesure de prévention de la pandémie dans les lieux de détention. Et le nombre est très 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 insuffisant. Donc, les demandes de libération de prisonniers doivent être plus fortement adressées à l'Egypte aujourd'hui, notamment publiquement, par l'UE, à tous les niveaux possibles, et par les états membres les plus influents par rapport à l'Egypte. Il s'agit à la fois d'une demande au nom du droit de ces prisonniers à la vie et à la santé, et en plus d'une demande pragmatique pour éviter que les prisons deviennent des foyers du Covid-19 en Egypte. Le pays est encore dans la phase ascendante de la pandémie, avec une augmentation toujours des cas et des décès. Et donc, il commence à arriver maintenant au point de saturation des hôpitaux et cliniques prévus pour les patients en Covid-19. Ce n'est pas le moment de permettre aux prisons et des lieux de détention de constituer des foyers supplémentaires de contagion. Ce ne sont pas des vases clos, les gardes y entrent et sortent, on y apporte de nouveaux prisonniers, parfois certains sortent. Ça veut dire que le virus se transmet. Il faut rappeler que les demandes qui peuvent être faites par l'UE et les états membres à l'Egypte pour libérer des prisonniers viennent dans un contexte où justement la situation est particulière. L'Egypte aujourd'hui est plus demandeuse de fonds de soutien financier que d'habitude. Elle demande, selon Bloomberg, plus de 9 milliards de dollars ces derniers jours pour gérer la situation. Elle les demande aux institutions financières internationales, mais aussi à d'autres bailleurs, qui peuvent être les états européens par exemple. Alors, il ne s'agit pas de poser des conditions à une aide pour des équipements médicaux d'urgence, mais aussi beaucoup pour gérer l'impact de la pandémie dans les mois et années à venir. Ici, il faut que les conditions claires soient posées à minima, que l'Egypte ne se tire pas une balle dans le pied pour inséduire, en laissant se développer des foyers de contagion dans ses prisons. Et qu'elle cesse d'y ajouter des personnes arrêtées pour avoir osé s'exprimer sur la gestion de la pandémie. Et qu'elle cesse de faire taire des journalistes osant rapporter quelle est la situation de la pandémie en Egypte. et analyser la gestion de la pandémie par les autorités. Dans le DL, il faudrait que d'autres mesures soient prises aussi pour plus de respect des droits. Sinon, tous ces prêts que pourra contracter l'Egypte ne vont finalement servir qu'à alourdir la dette, et donc diminuer la part annuelle du budget de l'Etat qu'on peut libérer pour dépenser au bénéfice par exemple des soins de santé, l'éducation et autres priorités importantes. Plus largement, il faut poser la question de l'influence. Quelle influence a-t-elle donc sur l'Egypte par rapport à la question des prisonniers, et par rapport à votre politique du droit humain ? Quels moyens sont à sa disposition ? Le poids économique, politique, diplomatique de l'Union Européenne reste considérable dans la région Moyen-Orient. L'UE, même si elle paraît souvent divisée ou indécise, a plus d'influence qu'il n'y paraît, mais à conditionnement qu'il y ait une volonté politique d'utiliser des moyens existants. Pour l'instant, le Parlement européen est le seul à s'exprimer souvent, fortement et clairement sur la situation des droits humains en Egypte, avec trois résolutions d'urgence sur le sujet en moins de deux ans. S'adressant aux autorités égyptiennes, mais adressant aussi beaucoup de recommandations et de demandes aux autres institutions européennes et aux États membres. Des recommandations et demandes qui devraient être écoutées et suivies. Les autres institutions pourraient faire beaucoup plus. L'UE peut utiliser des canaux officiels, comme les déclarations du Président du Conseil, du Haut-Représentant pour la politique extérieure et de sécurité, Joseph Borrell, du Commissaire pour le voisinage. Les déclarations soient ad hoc, en réaction à un événement, une problématique urgente, soit, comme cette problématique des prisonniers justement, soit lors d'un événement officiel, comme une visite bilatérale, un sommet ou le prochain Conseil d'association, l'UE. Les États membres ont un rôle à jouer dans ce que peut exprimer l'UE, à travers leur présence dans le Conseil de l'Union Européenne, qui, lui, peut adopter des conclusions sur la situation des droits humains en Egypte, et une décision par suite à ces conclusions adoptant, par exemple, un régime de sanctions européennes contre l'Egypte, par exemple sanctionnant des individus identifiés comme directement impliqués dans la commission ou la supervision de crimes contre l'humanité, de crimes de torture, de disparitions forcées ou autres. Elles pourraient également adopter de nouvelles conclusions, comme cela a été fait en 2013, accompagnées cette fois d'une décision qui manquait en 2013, pour mettre en place un véritable embargo sur les armes. Car les conclusions du Conseil d'août 2013, suite au massacre de la Barra, en sont restées là. Donc, on n'a pas eu un véritable embargo de l'UE sur les transferts d'armes pouvant servir à la répression des civils. On a eu simplement un message politique sous forme de conclusion, sans force contraignante, parce que le Conseil n'a pas suivi, n'a pas adopté une décision. Pour l'instant, tous ces types de décisions, de conclusions et des décisions à prendre par le Conseil de l'Union Européenne, demandent l'unanimité des États membres. Donc, évidemment, c'est un problème parce que certains ne souhaitent pas ce genre de décisions, ce genre de mesures. Donc, une solution, évidemment, serait de passer à des décisions par le vote à la majorité qualifiée, sur des questions au moins de droits humains. Chose envisagée, notamment dans le prochain plan global de l'UE sur les droits humains et la démocratie qui est en cause d'élaboration. Donc, à voir quelle sera la version finale adoptée. D'autre part, je parlais à l'instant de sanctions pour la lutte contre l'impunité. En fait, j'ai évoqué le système actuel, mais à la toute fin de l'année 2019, on a annoncé que l'UE va s'atteler à la création d'un nouveau système de sanctions européen, suivant de nouvelles règles autres que celles que je viens d'expliquer. Conclusion, décision. Pour l'année prochaine, donc, quelles en seront les procédures ? Au niveau multilatéral, l'UE peut aussi faire quelque chose. Donc, l'UE et ses États membres peuvent s'exprimer sur la question des prisonniers en Égypte, sur les droits humains en Égypte plus largement, si je le souhaite, dans le cadre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Les États membres du Conseil, dont plusieurs Européens, peuvent choisir d'adopter une déclaration conjointe sur ces questions, peuvent même proposer au vote une résolution portant création d'un mécanisme international d'enquête indépendant sur des violations graves. Donc, toutes ces six, toutes ces options restent sur la table et encore une fois, c'est une question de volonté politique. Pour l'instant, peu de choses de ce genre se fait. La dernière déclaration conjointe d'État sur l'Égypte était en mars 2014, au Conseil des droits de l'homme à Genève. Généralement, l'UE pourrait exercer une influence plus forte à propos des questions des droits humains comme la libération de prisonniers en Égypte et sur les conditions carcérales, par exemple, doit changer d'approche pour mettre les droits humains justement au cœur de tous les aspects de sa relation avec l'Égypte. Et justement, en octobre 2019, le Parlement européen a appelé, dans sa résolution d'urgence sur l'Égypte, à une révision intégrale et profonde de ses relations bilatérales dans tous les domaines. Donc, cette résolution a eu lieu juste avant l'entrée en fonction de la nouvelle commission et l'arrivée aussi du nouveau haut représentant de l'UE pour la politique extérieure de sécurité. Et donc, nous dirons bien quelles seront les décisions prises. Et justement, il y a plusieurs opportunités de revoir, de faire le bilan de ces relations bilatérales et de revoir l'approche sur les droits humains en 2020. Alors, notamment dans le cadre de la politique de voisinage, l'UE doit, en 2020, travailler à la négociation avec l'Égypte d'un document qui s'appelle les priorités du partenariat. Donc, ce document, vu joli nom, est ce qu'on appelle un policy document, un document politique orientant la coopération bilatérale sur le prochain cycle de coopération. Donc, qui va être le cycle 2021-2024. Et notamment, qui va orienter les dépenses financières de la commission en termes au titre de la coopération au développement et d'autres types de dépenses. mais aussi tous les autres aspects de la coopération bilatérale, sécuritaire, commerciale, diplomatique. Voilà. Donc, ce document a une certaine importance et il faut que l'UE s'attache vraiment à réaffirmer dans le prochain document, dans les prochaines priorités du partenariat UE-Egypte, que les droits humains, la démocratie, l'état de droit sont des éléments centraux dans cette relation. Et s'assurer que les engagements pris dans ce document politique et qui n'a pas de valeur juridique contraignante vont être mis en œuvre. donc prévoir comment mesurer la mise en œuvre de ce qu'on écrit dans ce document et comment faire que les deux parties s'y tiennent. Sur le cycle précédent, en 2017-2020, il y a eu beaucoup de références aux droits humains, à la démocratie dans les priorités du partenariat, dans le texte, mais plus en termes de valeur et sans inclusion d'un langage clair et explicite d'engagement à mettre en œuvre certaines normes en les qualifiant de normes impératives et juridiquement contraignantes. Voilà, donc revoir, faire le bilan de comment on a fait ces dernières années et s'attacher à faire mieux. D'autre part, ce qu'a demandé également le Parlement européen aux autres institutions, notamment la Commission et les services d'action extérieure, c'est de faire le bilan du soutien budgétaire et autre type de soutien financier à l'Egypte ces dernières années. Et de s'assurer que les fonds européens ne contribuent pas, directement ou indirectement, même sans le vouloir, à des violations de droits humains. Pour ce faire, il faudrait plus de transparence et plus d'accès pour l'association civile, pour les journalistes, pour le grand public, à une information claire, détaillée, complète et compréhensible sur le soutien financier que la Commission apporte à BPTR comme l'Egypte. Et il faudrait qu'un engagement clair et compréhensible, il soit spécifié, il soit indiqué, que le déboursement, le versement de fonds de la Commission européenne ne peut pas contribuer à des violations de droits humains et ne sera pas utilisée à ces fins. Et ce n'est pas que la coopération au développement, c'est aussi dans le champ migratoire, la coopération policière, securitaire, que l'UE et ses états membres doivent s'assurer que la coopération avec l'Egypte se passe dans le plein respect des normes et standards internationales en termes de droits humains. Donc, notamment dans le domaine migratoire, tout financement de la Commission européenne doit être accompagné d'un mécanisme d'une procédure de monitoring, de suivi en termes de droits humains et de safeguards, de mécanismes pour s'assurer que ces financements ne bénéficieront pas à des institutions ou entités impliquées ou contribuant à des violations des droits humains. Et enfin, il faut s'assurer que les droits humains soient mis au centre de tous les autres aspects des relations de l'UE avec l'Egypte au-delà de la politique de voisinage. Donc, étant donné que l'Egypte a clairement connu une régression en termes de droits humains, en démocratie et état de droit entre 2007 et 2020, maintenant, il va falloir s'appuyer aussi sur tous les autres aspects de la coopération et prioriser les droits humains, notamment les négociations sur un potentiel accord commercial avec l'Egypte qui ont été mentionnés comme pouvant se tenir. On a mentionné dans les médias une étude de faisabilité sur un nouveau type d'accord commercial bilatéral à préciser. Alors, on sait que l'UE est un énorme... Enfin, le coq bloc est un énorme partenaire commercial pour l'Egypte et a donc une influence potentiellement déterminante si elle veut bien l'exercer à ce niveau. Et d'autre part, il faut examiner les stratégies financières des banques européennes, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et la Banque européenne d'investissement, la BEI, dans lesquelles l'UE et, pour la BERD, l'UE et les États membres sont des shareholders, détiennent des actions et ont un pouvoir décisionnel important sur la détermination de la stratégie de la banque. Et la BEI va suivre les recommandations de l'UE, l'institution européenne, sur sa politique de prêt. Or, ces deux banques ont des activités considérables en Egypte. Lors du déboursement d'une petite somme tout récemment au bénéfice des petites et moyennes entreprises en Egypte, dans le contexte de la gestion de l'impact du coronavirus, la BERD a annoncé « Ah ! Avec cette somme, nous atteignons maintenant le 6 milliards d'activités, des volumes d'activités de la BERD en Egypte, cumulativement depuis 2012. » Donc, ce sont des sommes considérables. Et gardons en tête que l'Egypte demande maintenant à différentes institutions financières internationales, et à différents bailleurs d'engager beaucoup de fonds pour faire face à la situation actuelle. Donc, il faut que dans toutes ces stratégies, ces politiques de prêt, on encourage l'Egypte à adopter des politiques qui protègent et soutiennent les droits loin et qui commencent à faire face à la réalité de l'échelle des violations qui ont lieu en Egypte et à lutter contre l'intimité. Un dernier point. Il est aussi urgent en Europe pour l'Union européenne et les États membres de s'atteler aux problématiques du droit humain à l'intérieur de l'UE, ainsi qu'à ses frontières et aux abords de ses frontières. Il serait important de faire un bilan des violations des droits humains, des droits internationaux et des droits de l'homme, dans le contexte de la politique migratoire et d'asile, ainsi que des inégalités de traitement de diverses minorités en Europe liées à la xénophobie et d'autres facteurs, et qu'on commence à sérieusement s'attaquer à ces problèmes aujourd'hui chez nous. Donc, avoir aussi un regard critique sur nous-mêmes, reconnaître là où nous avons eu tort, là où il y a eu des manquements, des violations, un non-respect des normes des droits humains que défend justement l'UE, alors il faut agir pour les faire cesser, et il faut engager des réformes sérieuses pour respecter ces normes dans toutes nos politiques intérieures. sans quoi nous perdons toujours en crédibilité dans le dialogue avec les États tiers comme l'UE. Merci. Alors, merci beaucoup Leslie pour cette présentation qui déploie, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, toute la complexité du problème, puisqu'on comprend bien quand même, en t'écoutant, que si les leviers dont dispose l'UE sont d'abord et avant tout d'ordre financier et économique, on en revient quand même toujours, en fin de compte, à la question de la volonté politique des États dans la défense des droits élémentaires de l'être humain. Alors, on a beaucoup de questions qui portent, c'était imprévisible, sur le rôle de la France et la question des ventes d'armes. Je voudrais juste qu'on commence par une question que je trouve très pertinente, parce que c'est une question qui reprend un argument qui est avancé de manière récurrente dans les cercles décisionnels politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau international, qui est le suivant, c'est-à-dire, c'est l'argument qui dit, au fond, si les États membres de l'UE cessent de vendre des armes, ou si l'UE cesse de soutenir financièrement l'Égypte, c'est la Chine et la Russie qui le feront. Alors, déjà, en tant qu'ONG, qu'est-ce que vous, au CIHRS, vous avez déployé, vous avez développé comme argumentaire face à ce raisonnement-là ? Et qu'est-ce que, personnellement, toi, tu en penses de cet argument ? Alors, effectivement, on entend ça très souvent. C'est à la fois vrai et pas vrai. D'une part, eh bien, l'Égypte achète déjà des armes à la Russie. Ça ne plaît pas beaucoup aux Américains. Il y a eu un article dessus la semaine dernière, je pense, que l'on a fait qu'un américain critiquant ce fait. Donc, ce n'est pas either or, comme on dit aux États-Unis, ce n'est pas une alternative. D'autre part, en fait, surtout pour les achats d'armements importants et donc qui coûtent cher et qui endettent pour longtemps l'Égypte, ce sont des décisions qui ne se font pas du jour au lendemain. On ne peut pas changer de fournisseur demain parce qu'aujourd'hui, la France ou l'Italie ne veut plus vendre des porte-avions, des frégates ou des hélicoptères. Il faut que ce qu'on achète soit compatible avec ce qu'on a déjà. Il faut que ce qu'on a déjà, tous les armements et les systèmes qu'on possède déjà, on sache les opérer, les faire fonctionner. Et donc, il y a... On ne peut pas simplement mettre à l'écart tout un stock d'équipements militaires et y mettre un autre. Déjà, ce serait trop cher. Et d'autre part, on ne jette pas ce qu'on a, en fait, au niveau militaire, armes lourdes. Donc, voilà, ce n'est pas comme si du jour au lendemain, l'Égypte peut dire, ok, la France, l'Italie, le Grande-Bretagne ne veulent plus me le vendre pas que ce soit. Les Allemands ne vendent plus de sous-marins. Ce n'est pas grave. L'humain reste uniquement à la Russie et la Chine. Ça prend du temps. Et d'autre part, il y a la question des armements américains. Non seulement il faut que les équipements et les armes qu'elle possède déjà à l'Égypte, qu'elle arrive à les faire fonctionner et qu'elle arrive à utiliser à la fois des nouveaux achats et ce qu'elle possède. Mais en plus, ce qu'elle possède comme armement acheté à l'Europe, ça vient à côté des armements qui sont achetés aux États-Unis. Il y a une aide militaire américaine de plus d'un milliard de dollars annuels qui sert à acheter exclusivement des équipements militaires produits aux États-Unis. Et donc, depuis des années, l'Égypte achète des pays européens, achète aux États-Unis et elle a prévu comme ça. Donc, ce n'est pas comme si ce ne serait pas très simple d'aller demain jeter tout ce qu'avait Égypte et tout remplacer en achetant à la Russie et à la Chine. Déjà, l'Égypte demande 9 milliards à divers bailleurs pour survivre au coronavirus. Est-ce qu'elle va mettre, je ne sais pas combien de dizaines de milliards demain pour acheter à la Russie et à la Chine ? Vraiment ? Donc, à cet égard, on peut dire que l'UE dispose d'un levier de premier ordre. C'est absolument l'UE et pour les âmes, surtout les États membres. Alors, de ce point de vue-là, une autre question que je trouve très intéressante, c'est celle des politiques des différents États membres de l'UE sur cette question. Est-ce qu'il y a un vrai cynisme, un tropisme français, une abomination française ? Comment est-ce que tu qualifierais la politique de la France en comparaison de celle de l'Allemagne, de celle du Royaume-Uni par exemple ? Est-ce qu'on est dans le cas français dans quelque chose de très spécifique ? Ou bien est-ce qu'il y a quand même globalement des positions qui sont très proches les unes des autres, dans leurs objectifs et finalement dans leur mépris pour les droits élémentaires des Égyptiens ? Évidemment, ça va être une réponse sous forme de oui et non. Donc, il y a clairement une tendance française qui ne date pas d'hier, on peut retracer ça par rapport à l'Egypte au moins depuis 6 ou 7 ans, à présenter en tout cas publiquement l'Egypte comme un grand allié de la France dans la lutte antiterroriste, la sécurité régionale et qui à ce titre va être un bon client de la France en termes d'achat d'armement. accessoirement aussi de l'équipement de surveillance, mais on en parle moins, déjà ça vaut beaucoup moins cher. Déjà, la France n'est pas la seule à présenter l'Egypte comme ça, il y a d'autres États européens qui ont un discours similaire même s'ils ont moins d'affluence, comme différents États du groupe de Visegrad, la Hongrie, enfin elle aime beaucoup, est très attachée au régime égyptien et à ses politiques. Donc, la tonalité presque enthousiaste finalement qu'on a pu observer par moments dans le discours des autorités françaises à propos de l'Egypte, de la relation avec l'Egypte du gouvernement égyptien n'est pas unique dans le champ européen. Après, il y a quelque chose qu'on a appelé en France un partenariat privilégié, on a cultivé donc un rapport avec l'Egypte, c'est aussi lié à ce que j'évoquais finalement sur les tendances des marchés de l'armement. Donc, toutes les ventes importantes sont des choses qui se négocient sur une certaine période et après il y a des contrats d'entretien et de maintien en état de bon fonctionnement, des équipements vendus. Donc, c'est vraiment un phénomène d'assez longue durée et qui est donc difficile à changer du jour au lendemain. Cependant, c'est une question de volonté politique. La France n'est pas obligée de se maintenir à la ligne qu'elle a suivie ces dernières années. Il faudrait aussi pointer le rôle du Royaume-Uni, le rôle de l'Allemagne, à la fois par leur poids en termes économiques, financiers, mais aussi comme également états vendeurs d'armes et de systèmes de surveillance. Donc, ce n'est pas la France qui bloque tout non plus ? On a une question sur ça. Est-ce la France qui bloque tout ? Qui bloque spécifiquement des conclusions du Conseil sur l'Égypte ? Oui, c'est une des questions que je vous ai adressées. À ma connaissance, non. Alors, je ne sais pas si la France découvrait demain que les autres 26 États membres souhaitent adopter des conclusions du Conseil avec un engage co-droyant sur les droits humains et les droits humains en Égypte. Est-ce qu'elle bloquerait ? Je ne sais pas. Mais cette situation ne s'est pas présentée depuis fort longtemps puisqu'il y a tout le temps d'autres états membres qui ne le souhaitent pas. Notamment, c'est clair, j'ai mentionné la Hongrie, donc ça c'est un discours tout à fait public et ouvert. le fait que les autorités en croisent apprécient le rôle de l'Égypte au niveau national, régional, si tu veux, et ne souhaitent pas qu'on les heurte. Mais aussi d'autres États, on a pu observer par exemple la Grèce ou Chypre s'opposer à différents types de discours critiques de l'UE sur les droits humains en Égypte. Donc, si la France, dans une situation théorique, observait que tous les autres États voulaient prendre une position très très forte ensemble, collectivement en tant que UE, est-ce qu'elle bloquerait ? Honnêtement, je ne sais pas. Depuis cinq ans, je n'ai jamais observé cette situation. La dernière conclusion du Conseil sur l'Égypte date de février 2014. Oui. Voilà. Alors là, justement, il y a une question aussi. Où en sont les discussions sur le EU-Egypte partnership ? Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Alors, on a peu d'informations parce que ce sont des discussions derrière porte-close. Et en situation de pandémie, c'est encore plus compliqué, je suppose, parce que toutes discussions doivent se faire à distance. Il ne peut pas se faire à Bruxelles ou au Caire, entre institutionnels et bouclements. Et sur la question des portes-closes… Pour l'instant, ça ne semble pas avancer, mais on ne sait pas trop. Et sur la question des portes-closes, justement, cet argument finalement de « behind closed doors », de l'avantage de discuter de ces questions-là en privé discrètement avec les officiels égyptiens, plutôt que de faire des déclarations publiques. On sait que la France s'est trouvée un petit peu à s'embrouiller. Enfin, en tout cas, qu'Emmanuel Macron s'est un peu pris les pieds dans le tapis à ce jeu-là, avec une hésitation à un moment entre des déclarations publiques qui ont été assez contre-productives, on a l'impression, et face à ce choix, en tout cas, de choisir une diplomatie discrète, une diplomatie, disons, en défense des droits de l'homme qui soit discrète, ou celle de faire des déclarations publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ONG ? Est-ce que c'est plus productif de mettre les pieds dans le plat en public, pour un gouvernement, je veux dire, bien sûr, pour des États membres de l'UE ? Ou est-ce que cette stratégie de la discrétion, elle se justifie ? Est-ce qu'elle est productive ? Est-ce qu'elle aboutit ? Ou est-ce que c'est juste de l'enfumage généralisé ? J'hésiterais à utiliser le terme enfumage. On n'en a pas une définition très claire. Non, sérieusement. Alors, les autorités françaises ne sont pas les seules à avoir dit ça, à avoir dit, voilà, nous avons un dialogue avec l'autorité égyptienne dans lequel nous abordons les questions du droit humain, des problématiques, des lois, des cas individuels. Donc, ils sont beaucoup, y compris les eurocrates, les diplomates européens. Je dirais que l'efficacité de la diplomatie derrière porte-closes dépend de plusieurs éléments de contexte, mais surtout de quel poids on donne à cette diplomatie par l'utilisation d'autres instruments, l'utilisation d'instruments commerciaux, financiers, politiques, diplomatiques. Et pour essayer de détailler ça par des exemples, dans les cas auxquels je peux penser, par exemple, de prisonniers qui ont été relâchés suite à des pressions internationales, ça a toujours été une combinaison de différentes pressions publiques et privées, de nombre de différents acteurs internationaux, états, UE, officiels de l'ONU, beaucoup de pressions médiatiques, parfois un message de parlementaire aussi, ça dépend du pays, mais pour les pays où les parlements ont un pouvoir décisionnel le plus important, notamment sur les décisions de vente d'armes et de financement de fonds de coopération-développement, c'est l'importance que disent les parlementaires. Et donc, c'est dans des situations où tous ces messages ont été envoyés, c'est une période déterminée où il y a eu un résultat. D'accord. D'accord, oui. On a une question aussi qui est intéressante sur le rôle des ONG, d'Amnesty International en particulier, mais de manière plus générale, on peut l'élargir. Est-ce qu'aujourd'hui, les ONG de la société civile, qu'elles soient égyptiennes ou européennes, ont finalement un poids quelconque dans le processus décisionnel à l'échelle européenne, au niveau européen ? Ou est-ce que vous êtes dans un constat très, très dur, au fond, de la limitation de votre impact en tant qu'ONG ? Alors, c'est une question un peu cruelle que je t'adresse parce que, justement, tu es une des résistantes qui ne lâchent pas la chose. Donc, j'ai une petite idée de ta réponse, mais c'est quand même une question qui se pose, étant donné quand même l'état actuel des forces et du rapport de force. Merci. Donc, servons-nous à quelque chose. Non, sans rire. Sérieusement, je pense que, sur des petites décisions, quelles mesures va-t-on prendre sur un cas individuel ? Par exemple, imaginons demain, les forces de sécurité égyptiennes, ou l'hygiène, autres, vont disparaître en défense à l'ébre humain. Là, maintenant, tout de suite, on ne sait pas où il est, il est probablement en train d'être torturé, interrogé, que fait-on ? Là, oui, le rôle des ONG va être déterminant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des informations. Surtout les ONG avec des contacts sur le terrain. Elles vont pouvoir briefer les décideurs, aider à recouper les informations de différentes sources, et donc avoir suffisamment d'informations pour décider d'agir. Agir, par exemple, en faisant une démarche diplomatique, en décidant de faire une déclaration, appelant les autorités à révéler où est détenu M. Antel et qu'elles sont déjà contre lui, ou autres. Donc là, oui, clairement, sur des cas individuels, il peut y avoir un rôle déterminant, parce que vraiment, il y a littéralement une question d'heure, de jour, dans laquelle va se jouer le sort de quelqu'un. D'autre part, sur des politiques plus générales, beaucoup plus larges, l'approche que va adopter l'UE dans ses relations avec des pays comme l'Égypte, c'est beaucoup plus relatif. Je dirais qu'aucune ONG seule n'exerce une influence vraiment importante, n'a vraiment le pouvoir de faire changer la vie des décideurs importants au niveau de l'Union européenne. Je ne vous apprendrai rien de faramineur en disant cela, mais je pense qu'avec un travail collaboratif entre beaucoup d'acteurs, la société civile européenne, je veux dire d'États membres, ou bien internationaux, égyptiens, arabes, en essayant de fournir des informations, de convaincre qu'une certaine politique va être contre-productive, et qu'une autre politique va être plus efficace, en apportant des éléments d'information en plein de raison, d'étayer ce qu'on dit, on peut avoir une influence. Ça dépend de ce qu'il y a en face. Est-ce qu'on se heurte à une crispation des décideurs par rapport à des inquiétudes autour de la migration, autour du terrorisme ? Là, ça peut être vraiment plus difficile. Et certains dirigeants du monde arabe ont chargé leurs diplomates, effectivement, de communiquer le fait qu'ils jouent un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme et la fermeture des poutiers, et qu'il ne faudrait pas trop les perturber en appuyant trop fortement sur la question des droits humains. Ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre des arguments et des informations qu'on peut apporter au débat et à la décision politique et à d'autres facteurs également, au cas par cas. D'accord. Alors, je te transmets une autre question. L'État égyptien n'a-t-il pas adhéré à des accords internationaux pour les droits humains sur lesquels l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme peuvent s'appuyer pour faire valoir le respect des droits humains ? De même, savez-vous dans quelle mesure l'Organisation égyptienne des droits de l'homme a une influence sur le gouvernement égyptien ? Est-elle indépendante ? A-t-elle connu quelques succès dans la promotion des droits humains en Égypte ? Je suis une autre. On n'a pas oublié les éléments de la question. Si je me perds, je redemande. Donc, au niveau des engagements internationaux de l'Égypte en termes de droits humains, oui, l'Égypte a signé et ratifié beaucoup de conventions internationales en matière de droits humains et qui, normalement, devraient s'imposer. par rapport aux droits nationaux. Là, on entre dans la question épineuse de l'état de droit en Égypte parce que, justement, en Égypte, depuis quelques années, on a beaucoup légiféré en violation des garanties apportées par la Constitution égyptienne en termes de droits humains et donc aussi en violation des garanties présentes dans les conventions internationales et les traités internationaux relatifs aux droits humains qu'à ratifier l'Égypte. Donc, si une décision des autorités égyptiennes doit être critiquée, les Égyptiens vont parfois répondre et bien, en fait, elle est conforme aux droits égyptiennes. Donc là, on a une contradiction entre la situation telle qu'elle devrait être en théorie, c'est-à-dire la Constitution s'impose aux lois et aux règlements à l'intérieur de l'Égypte et les normes de droits humains dans les traités conventionnels que l'Égypte a ratifiés s'imposent à tout cela. Et en pratique, on a tendance à suivre au contraire les lois qui permettent de justifier les politiques répressives que l'on suit. Donc, la question était est-ce que la droite peut faire quelque chose par rapport à ça ? Par rapport aux engagements internationaux de l'Égypte, oui. Alors, certainement, à travers les mécanismes onusiens parce que certains de ces traités et conventions ont ce qu'on appelle des « treaty bodies », des entités dont la fonction est de suivre pour superviser la mise en œuvre du traité et l'état de respect au nom des droits couverts par ces traités dans les États qui les ont ratifiés. et aussi différentes procédures spéciales de l'ONU par exemple relatives à la convention contre la torture. Donc ça, c'est un bon exemple. L'Égypte a ratifié la convention de l'ONU contre la torture et donc on peut essayer d'invoquer les rapports de la commission contre la torture sur la situation en Égypte pour dire aux autorités égyptiennes « vous ne respectez pas vos engagements d'un national. » Là, il y a des difficultés au niveau du système onusien parce qu'en fait, il faudrait que les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail aient accès à l'Égypte. Donc, ils aient une invitation permanente pour venir faire des visites. Il faudrait qu'une fois venus, ils ne soient pas menacés mais pas de pression et qu'ils puissent accéder aux personnes auxquelles ils devraient parler pour se faire réaliser clair de la situation et il faudrait que ces personnes ne subissent pas de représailles. Toutes ces conditions ne sont pas remplies. Donc, le système international prévoit des mécanismes pour essayer de faire respecter les conventions et traiter d'un national relatif au droit de l'homme et en fait, en pratique, ça devient difficile de les faire respecter. C'est moins que la Cour européenne et le droit de l'homme qui a un rôle à jouer par rapport à ça. C'est plutôt en fait que les organismes onusiens, les procédures, les entités, les treaty bodies and special procedures liés à ces conventions qui devraient, qui ont un rôle à jouer. D'accord. Alors, je m'adresse maintenant aux spectateurs parce qu'on a beaucoup de questions. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre en compte toutes celles qui ont été posées maintenant mais arrêtez-vous parce qu'on ne pourra pas aller au-delà. Il y a une question, Leslie, sur la visite d'Emmanuel Macron en Égypte en octobre 2017. Une visite qui a été pas mal médiatisée en France et qui a fait couler un peu d'encre une fois n'est pas coutume sur cette question. Et là, on te demande, donc Emmanuel Macron a rencontré Sissi en octobre 2017 et lors de la rencontre, il a mentionné la loi sur les ONG de 2017, la question du blocage des sites internet et il a remis une liste de défenseurs des droits humains emprisonnés. Savez-vous si cela a eu un impact ? Si j'ai bien compris la question, je crois qu'il y a eu une légère confusion entre la visite d'un défenseur ici en France en octobre 2017 et la visite d'Emmanuel Macron au Caire en janvier 2019. Qui était plus tardive, je crois, oui, c'est ça. Donc, effectivement, Emmanuel Macron a indiqué lors de la conférence de presse à savoir une liste de cas individuels. Après, sur les semaines et les mois qui ont suivi, il y a des cas sur lesquels il y a eu des progrès entre guillemets, mais c'est des personnes qui auraient déjà dû sortir. Je pense, par exemple, le cas du photojournaliste Shokan qui avait déjà été en fait innocenté par un tribunal enfin après cinq ans d'emprisonnement et une longue attente pour un verdict dans un procès de masque en première instance. Il pourrait en plus être présenté. Voilà. Lui est sorti peu de temps après cette visite d'Emmanuel Macron en janvier 2019. Donc, il y a des cas comme ça sur lesquels on est à peu près sûr qu'ils étaient sur la liste parce que c'est des personnes qui sont très connues pour lesquelles il y a peu d'arguments en pouvant justifier leur maintien en détention ou en raison. Par contre, en fait, moi personnellement je n'ai jamais vu la liste finale communiquée par le président de l'Afrique qui n'aimait Macron à Abdel Fattah et à ses ministres et conseillers. J'ai vu les listes suggérées et proposées par les ONG conseillers et après l'ambassade de France fait aussi ses rapports envoie au ministère le ministère Élysée du Sud et il y a une liste qui est leur liste et celle-là je ne l'ai pas vue. Donc, très clairement je ne peux pas vous dire ce qui est advenu à chacune des personnes sur la liste parce qu'il aurait fallu voir la liste. Voilà, ça pourrait être tout à fait honnête. Est-ce que c'est utile par exemple de se rendre en Égypte de participer à une conférence de presse avec le président de l'État en Sissi et de parler frontalement des questions de droit humain ? Oui, je pense que oui. Et quand ça ne fonctionne pas très bien c'est souvent lié au fait qu'après on a brutalement cessé. Alors, il y a une autre question qui est assez proche même si elle est relative à l'Union Européenne plus qu'à la France. Y a-t-il eu des réactions de l'Union Européenne face à la mort de Shadi Abash donc le réalisateur dont tu parlais tout à l'heure qui est décédé à Thora il y a quelques semaines ou quelques jours. Est-ce que c'est je pense que c'est une question qui de manière plus générale aborde finalement celle de la réceptivité ou on pourrait même dire la sensibilité des institutions européennes à ce type d'événements ? C'est-à-dire est-ce que c'est des décès finalement qui tombent qui ne font pas de bruit ou est-ce que c'est des événements qui quand même mobilisent par exemple on pourrait imaginer les députés européens ou en tout cas qui provoquent quelque chose dans les institutions européennes ? Alors la réaction que j'ai en tête c'est la réaction de la présidente de la sous-commission pour les droits humains au Parlement européen Maria Arena qui est une euro-députée belge et donc au nom de la commission droits humains la sous-commission droits humains du PE du Parlement européen a fait une déclaration sur Twitter puis en réunion de la commission c'était une réunion à distance par vidéoconférence parce que coronavirus mais donc voilà elle a exprimé une vive inquiétude et elle a dit il faut absolument qu'elle n'a pas sortir des prisonniers en détention préventive et qu'il y ait une enquête hum en fait c'est assez typique donc les euro-députés vont être plus réactifs à des cas individuels alarmants vont avoir plus de liberté de marge de manœuvre pour s'exprimer et les autres institutions moins c'est la tendance sur l'Egypte on peut résumer comme ça je n'ai pas vu de réaction officielle publique d'aucune autre institution européenne hum je sais que des interlocuteurs à Bruxelles au Caire ou ailleurs sont très préoccupés par la situation des prisons et ont exprimé des inquiétudes voilà après la diplomatie derrière Porte-Claude comme je te dis est difficile à jauger est-ce qu'il y a une conscience justement chez vos interlocuteurs à Bruxelles du danger que représente la politique de Sissi du caractère explosif potentiellement explosif de la situation dans les prisons et de cette répression là tout simplement pour la stabilité de l'Egypte puisque finalement l'argument principal derrière les politiques européennes actuelles c'est celui de la stabilité est-ce que de ce point de vue là tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience chez les eurodéputés ou au sein des institutions européennes justement du phénomène inverse c'est-à-dire qu'au contraire c'est une situation qui est très instable et que la répression rend la situation encore plus instable encore une fois c'est beaucoup plus clair au Parlement européen et à ce titre-là en tant qu'ONG on pourrait dire que c'est malheureux que le Parlement européen ait peu de pouvoir en politique étrangère mais il suffit de lire les dernières résolutions les trois résolutions d'urgence du PE sur l'Egypte ces trois dernières années le langage ces deux dernières années en 2018 et 2019 le langage est extrêmement rare il y a beaucoup de détails on mentionne beaucoup de différentes problématiques de cas de droit humain on dit à quel point c'est grave on parle de cas individuels on dit que c'est que c'est en violation de normes internationales relatives au droit humain on dit que c'est en violation de l'accord d'association qui normalement fait référence dans l'article 2 au droit humain etc. et à la démocratie et on appelle les autres acteurs que ce soit les autorités égyptiennes la commission le représentant les services d'action extérieure des états membres tout le monde à faire quelque chose on fait plein de recommandations et ces recommandations ne sont pas toujours suivies là on dirait clairement qu'il y a une prise de conscience de l'effet très déstabilisateur de ces politiques de répression en Egypte c'est la situation dans les prisons etc. oui dans les autres institutions européennes c'est plus difficile à mesurer parce que les personnes qui ne sont pas des parlementaires s'expriment beaucoup plus diplomatiquement c'est un peu leur travail aussi de ne pas être des politiciens mais chez certains interlocuteurs oui je trouve qu'il y a une prise de conscience de cet effet très très déstabilisateur des politiques actuelles du régime et une inquiétude et pas forcément le pouvoir décisionnel de changer l'orientation générale de la politique du lieu d'accord ce qu'on pense à un niveau très élevé décisionnel parce que pense le nouveau commissaire pour le voisinage monsieur Varouli le haut représentant pour la politique extérieure je ne sais pas je n'ai pas pu malheureusement leur parler on a observé par contre juste après l'arrivée de la nouvelle commission que le président du conseil Charles Michel s'est rendu en Egypte juste au moment d'une nouvelle fin décembre début janvier dans le cadre des différentes visites à différents pays du monde arabe dans un effort de gérer la situation en Libye qui s'aggravaient à ce moment là donc s'est rendu en Egypte pour discuter de questions régionales notamment de la Libye et a quand même fait dans son communiqué de presse deux fois référence au droit humain à l'inquiétude de lieu et au fait qu'il faut réagir à ces violations donc ça c'était quand même significatif étant donné que le président du conseil venait à peine d'aviver et avait déjà s'était déjà exprimé publiquement sur cette problématique dans un communiqué de presse alors que ce n'avait pas été fait à ma connaissance par son prédécesseur sur au moins cinq ans et surtout pas dans une visite où on va parler de questions régionales et non pas de la situation à l'intérieur de l'Egypte à titre principal donc si ça a été dit c'est qu'il était un qui est je dois je dois conclure il y croit peut-être un peu d'accord je te transmets la dernière question Leslie qui est une belle question que peut-on faire en tant que citoyen y a-t-il des instances européennes en particulier que l'on peut contacter pour faire pression très bonne question on peut faire plein de choses en tant que citoyen ça dépend combien de temps on peut y consacrer mais je dirais qu'on peut s'adresser à différents interlocuteurs au niveau UE et aussi au niveau de son propre gouvernement de ses propres parlementaires parce que comme on a vu en fait les états membres ont une voix importante notamment les états membres les plus influents comme la France dans une décision de l'Union Européenne donc je dirais les deux il ne faut pas s'adresser uniquement à l'UE il faut s'adresser à l'autorité nationale et aussi l'autorité européenne donc tout d'abord au niveau européen c'est votre eurodéputé qui vous représente qui est censé vous représenter en tant que citoyen vous pouvez leur écrire leur expliquer vos préoccupations et leur demander d'agir de faire une question parlementaire de soutenir une résolution de différentes actions qui sont à la disposition du PE et surtout d'interpeller les autres institutions par rapport à la conduite de leur politique envers l'Egypte je pense que c'est important aussi d'interpeller vos parlementaires nationaux parce qu'eux peuvent interpeller le ministère français des affaires étrangères le ministère de la défense sur la gestion de leur politique envers l'Egypte je pense que c'est s'exprimer aussi franchement sur les réseaux sociaux soutenir des campagnes de sensibilisation c'est important on a toujours un risque de perte de visibilité de la situation dans des pays comme l'Egypte quand il y a une grande anxiété par rapport à ce qui se passe dans des pays européens et quand il y a une grande problématique qui s'impose et qui est très anxiogène comme le coronavirus justement c'est toujours difficile de garder un peu d'attention sur les questions de droits humains et de ne pas tout oublier dans un contexte de crise chez nous Merci beaucoup Leslie merci à tous Merci beaucoup Merci Je rappelle donc Leslie Picmal qui est chargée de plédoyer auprès des institutions européennes pour le centre l'Institut du CAR pour les droits humains une des grandes organisations non gouvernementales indépendantes égyptiennes et arabes c'était un grand plaisir de bénéficier de cette leçon de pragmatisme qui n'était pas du tout désespérante loin de là Merci Leslie Merci pour ta clarté pour la clarté de ton exposé Merci à tous les spectateurs qui nous ont rejoint donc à suivre sur le site du CAREP les prochains webinaires c'est Leslie qui a inauguré cette fois-ci et on en est très heureux merci au nom de toute l'équipe du CAREP et bonne soirée et bonne soirée à vous tous merci beaucoup merci Claire merci Leslie au revoir merci à tous merci à tous merci à tous